Bonjour à tous, l'étude de sol est souvent négligée dans les projets de construction ou d'agriculture considérés comme une dépense superflue. Cependant, elle est cruciale pour éviter des coûts imprévus et des complications à long terme. Alors, combien coûte réellement une étude de sol ? Cette vidéo vous guide à travers les différents types d'études de sol, les facteurs qui influencent leurs coûts et pourquoi elles sont un investissement judicieux. Commençons par les études géotechniques. Comme déjà expliqué en détail dans notre vidéo sur ce qu'est une étude de sol, une étude géotechnique permet d'évaluer la composition du sol, sa portance et les risques potentiels comme les glissements de terrain. Le coût moyen se situe entre 600 et 2800 euros. Passons maintenant aux études hydrologiques. L'objectif de ce type d'études est d'évaluer le niveau de la nappe phréatique, la qualité du drainage du sol et les risques d'inondation. Le coût moyen se situe entre 300 et 1200 euros. Parlons études environnementales. Nous avons également déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet dont le titre est « Une chose à laquelle personne ne pense avant d'acheter un terrain ». Pour la résumer, il s'agit de déterminer si des contaminants potentiels sont présents dans le sol, comme des métaux lourds ou les hydrocarbures. Le prix de ce type d'études se situe entre 600 et 2500 euros. Pour finir, il reste les études agronomiques. Celles-ci ont pour but d'évaluer la fertilité du sol, les besoins en nutriments et les meilleures pratiques de gestion pour l'agriculture. Le coût d'une telle étude oscille entre 900 et 4000 euros. Maintenant, intéressons-nous aux facteurs influençant le coût. Commençons par le critère le plus important, qui est la superficie du terrain. Logiquement, plus le terrain est grand, plus l'étude sera coûteuse. Pour un terrain de moins de 1000 m², vous pouvez vous attendre à payer la fourchette basse annoncée. De plus, la complexité du projet joue un rôle crucial. S'il s'agit d'une étude lambda ou si votre parcelle a connu une activité industrielle, le coût ne sera pas le même. Cela dépend aussi de la localisation. Une étude de sol dans une zone urbaine peut coûter jusqu'à 20% de plus qu'en zone rurale. Pour finir, le choix du laboratoire peut également influencer le coût. Certains laboratoires offrent des tarifs plus compétitifs, mais assurez-vous qu'ils sont accrédités pour garantir la qualité de votre étude. Pourquoi investir dans une étude de sol ? 1. Des économies à long terme. Une étude de sol peut vous éviter des coûts imprévus liés à des problèmes de sol inattendus. 2. La conformité réglementaire. Certaines régions exigent une étude de sol pour obtenir un permis. 3. La durabilité du projet. Une bonne compréhension du sol assure la longévité et la sécurité de votre construction ou de votre exploitation agricole. Une étude de sol est plus qu'une simple dépense. C'est un investissement dans la durabilité et la réussite de votre projet. Les coûts peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, mais ils sont justifiés par les avantages à long terme et les économies potentielles. Avant de vous lancer dans votre prochain projet de construction, d'agriculture ou de rénovation, prenez le temps de faire une étude de sol. Cela pourrait vous faire économiser bien plus que ce que vous dépensez initialement. A bientôt sur Comparé-Tune !